Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir complété le sondage. Alors, je m'aperçois qu'il y a quelques étudiants de l'international parmi nous aujourd'hui. Je voulais seulement vous préciser que la présentation de ce soir concerne principalement les conditions d'admission, les critères d'admission pour les étudiants québécois. Alors, hier, nous avons tenu une séance similaire qui présentait des conditions d'admission pour les étudiants de l'international. Alors, si vous avez de l'intérêt pour ce contenu, sachez que la présentation a été enregistrée et qu'elle sera bientôt disponible sur le site internet de l'Université Laval, sur la page des portes couvertes. Alors, peut-être aller consulter cette page au courant de la semaine prochaine. Vous pourrez avoir toute l'information concernant les critères d'admission pour les étudiants de l'international. Toutefois, sachez qu'à la toute fin, nous aurons une période d'échange de questions. Si vous désirez rester avec nous, il n'y a pas de souci, on pourra répondre à vos questions même pour les conditions de l'international. Alors, débutons cette présentation, cette séance d'information dédiée aux étudiantes et aux étudiants du Québec. Alors, bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Nathalie Garneau, je suis responsable d'information sur les études pour les programmes de sciences et génie à l'Université Laval. Pardon. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de quelques collègues de la faculté, dont Hélène Bouchard et Marie-Pierre Trudel, qui sont toutes deux conseillères à la gestion des études. Donc, elles vont m'accompagner pendant la période d'échange pour répondre à vos questions. Alors, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et sans plus tarder, allons sur la séance d'information, commençons la séance d'information. Donc, avant de commencer, on va regarder ensemble le déroulement de cette rencontre. Alors, je vous parlerai brièvement de l'Université Laval et de la faculté des sciences et de génie. Alors, communément appelée la FSG, alors c'est notre acronyme. Vous allez m'entendre à quelques reprises parler de la FSG au courant de cette rencontre. Alors, c'est l'acronyme de la faculté de sciences et génie. Je vous présenterai tous nos programmes de baccalauréat, donc de premier cycle, leurs critères d'admission, ainsi que la procédure pour déposer votre demande d'admission. Je vous parlerai également de quelques bourses d'études qui pourraient certainement vous intéresser. Et nous terminerons, comme je l'ai mentionné précédemment, par une période d'échange, donc où il vous sera possible de nous poser toutes vos questions, soit de vive voix ou via le chat, via le question-réponse. Donc, au moment de cette période d'échange, il vous sera possible d'ouvrir micro pour nous parler. Alors, voilà. Pendant la présentation, toutefois, je vous invite peut-être à noter vos questions et à nous les transmettre pendant la période d'échange qui suivra. Alors, l'Université Laval, c'est une grande université qui offre un milieu d'études et de recherche exceptionnel avec des installations à la fine pointe et une multitude de services à portée de main. Vous voyez sur cette image, c'est notre grand campus à la nord-américaine. Vous le voyez, on est situé très près du centre-ville de Québec, environ 10-15 minutes par bus, par transport en commun. On peut se retrouver au centre-ville de Québec. Le campus est situé à proximité de très grands centres d'achat et plusieurs services, dont entre autres des épiceries, des pharmacies, des commerces de détail. Le campus est desservi par notre service de transport en commun du réseau de transport de la capitale. Vous voyez, nous sommes environ, vous le voyez sur l'image, environ une trentaine de minutes de très grands espaces verts, dont des pistes de ski, ski de fond, ski alpin, des parcs déboisés. Alors, c'est possible pour vous de vous divertir dans un très laps de temps. C'est un très grand campus qui est sécuritaire. C'est un campus de 1,8 kilomètres carrés, dont 60 % de sa superficie est recouverte d'espaces verts, donc de boisés, de pistes cyclables, de circuits pédestres. Alors, si vous aimez le vélo, pas de souci, vous savez, sur le campus de l'université, il y a possibilité de louer des vélos à très faible coût. On retrouve également sur le campus plusieurs services, dont des résidences universitaires, donc quatre pavillons de résidence et un peu plus de 2300 places que nous offrons à nos étudiants qui souhaitent demeurer sur le campus. Nous avons également des services alimentaires, donc dans presque chacun de nos pavillons, on y retrouve des services, que ce soit des restaurants, des cafétérias, des cafés étudiants. Nous avons également un pub universitaire. Nous avons également des bibliothèques, dont une bibliothèque scientifique qui est située au pavillon Alexandre Vachon, qui est un des trois pavillons dédiés à la faculté des sciences et de génie. On retrouve également sur le campus une clinique médicale réservée exclusivement pour les membres du personnel et les étudiants. On a une institution financière, un salon de coiffure et bien d'autres services. Alors, vous voyez, c'est un grand campus, plus de 40 pavillons. On y retrouve plus de 40 pavillons, donc des pavillons d'enseignement, des pavillons de recherche, des pavillons de résidence, comme mentionné précédemment, également des installations sportives à la fine pointe. Alors, tous ces pavillons sont reliés par un système de tunnel, donc par un réseau de tunnels. Alors, pour les journées un peu plus mossades, c'est possible pour vous de vous déplacer de votre pavillon de résidence à votre pavillon d'enseignement, sans avoir à penser par l'extérieur. Alors, l'Université Laval a été fondée en 1852. C'est la première université francophone en Amérique. Elle offre 17 facultés, dont la faculté de sciences et génie. On y offre plus de 550 programmes d'études. C'est plus de 425 millions en revenus annuels qu'elle reçoit pour la recherche. On y accueille annuellement plus de 50 000 étudiantes et étudiants aux trois cycles d'études. Et c'est plus de 326 000 diplômés à travers le monde. Nous avons également à l'Université plus de 1650 professeurs qui offrent nos formations. Faculté de sciences et génie, une des plus grandes facultés sur le campus de l'Université Laval qui regroupe tous les programmes de sciences et d'ingénierie. Alors, la faculté de sciences et génie, c'est 12 départements et une école, une grande école d'actuariat. Alors, à la faculté, nous accueillons annuellement un peu plus de 6 600 étudiantes et étudiants, un peu plus de 5 000 étudiants au premier cycle et plus de 1 500 étudiants au cycle supérieur, donc au deuxième et troisième cycle. 98 programmes d'études sont offerts, plus de 310 professeurs et chargés d'enseignement et travail, 200 membres du personnel. On offre également une très variée, une très grande variété de formations continues pour les étudiants gradués et on offre également un service de soutien à l'entrepreneuriat ex-genius pour les étudiantes et les étudiants qui désirent mettre sur pied un projet d'affaires. Alors, nous sommes fiers d'offrir une grande variété de programmes de baccalauréat. Nous offrons plus de 30 programmes différents. Nos programmes de baccalauréat en génie, alors nous avons 12 programmes de bac en ingénierie. Tous ces programmes d'études peuvent être complétés en 4 années, en 4 ans, si vous les suivez à temps complet. Ce sont des programmes de 120 crédits. Alors, vous avez le baccalauréat en génie chimique, en génie civil, en génie des eaux, en génie des matériaux et de la métallurgie, en génie des mines et de la minéralurgie, en génie électrique, en génie géologique, génie industriel, génie informatique, génie logiciel, génie mécanique et génie physique. Alors, de ces 12 programmes, nous en avons deux. Nous avons deux programmes coopératifs. Alors, les programmes de baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie, et génie des mines et de la minéralurgie sont des programmes coop. Alors, c'est-à-dire qu'il y a trois stages obligatoires à l'intérieur du programme. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin la distinction entre nos programmes réguliers et nos programmes coopératifs. Prendre note toutefois que tous ces programmes mènent vers l'Ordre des ingénieurs du Québec. Alors, la distinction entre nos programmes réguliers et nos programmes coop, la voici. Nos programmes réguliers offrent un à deux stages obligatoires. Vous pouvez toutefois y ajouter jusqu'à trois stages optionnels. Les stages sont effectués principalement pendant la période estivale, donc pendant l'été, et tous les stages sont rémunérés. Tandis que nos deux programmes coop, comme je l'ai mentionné précédemment, offrent trois stages obligatoires. Les stages sont intégrés dans la formation, et les stages peuvent être effectués aux trois sessions. Donc, vous aurez un stage pendant la session d'été, un stage à la session d'automne, et un stage à la session d'hiver. Comme les programmes réguliers, tous ces stages sont rémunérés. Pour les programmes coop, c'est un investissement de 12 mois par année dans vos études. Donc, lorsque vous n'êtes pas en formation, vous êtes en stage. Si vous êtes en stage pendant la session d'automne ou hiver, bien pendant l'été, vous aurez des cours à suivre, et vous aurez des formations pendant la session d'été. Inversement, si vous êtes en stage pendant l'été, bien vous êtes en formation aux sessions d'automne et hiver. Donc, les caractéristiques principales de nos programmes de génie, comme je l'ai mentionné, ce sont des programmes de 120 crédits, qui peuvent être complétés en quatre ans, si suivis à temps complet. Dans certains programmes, il y a des passerelles, donc entre les programmes techniques de suivi au niveau du collège, au niveau du cégep, il y a certaines passerelles, donc certains cours qui pourraient vous être crédités au niveau de nos programmes de génie. Il y a également, dans ces programmes d'études, des projets intégrateurs. Donc, les projets intégrateurs, ce sont souvent des projets multidisciplinaires sur lesquels vous allez travailler toute une session ou une année complète avec des coéquipiers, peut-être du même programme que vous, mais peut-être également de programmes connexes. Un exemple, vous êtes inscrit, vous, en génie mécanique, il se pourrait que vous ayez à travailler sur un projet avec des étudiants de génie électrique, de génie informatique ou de génie civil. Alors, les projets intégrateurs, ce sont des défis qui nous sont soumis par l'industrie et vous, les étudiants, vous devez relever ces défis et au terme de votre session ou de votre année, soumettre une résolution, une solution aux défis proposés. Alors, ces projets intégrateurs, c'est vraiment pour vous préparer au marché du travail, à travailler en équipe avec des profils différents, complémentaires à vous. Alors, nous avons également dans nos programmes de génie, dans certains programmes, des profils. Alors, les profils, ce sont des cours qui sont intégrés à votre 120 crédits pour vous spécialiser ou aller chercher une spécification dans un domaine particulier. Un exemple, vous êtes inscrit en génie mécanique, vous avez de l'intérêt pour l'entrepreneuriat, vous souhaitez mettre sur pied un projet d'affaires, bien, vous pourriez ajouter le profil entrepreneurial à votre programme. Et dans le cadre de votre formation, vous auriez 12 crédits de formation en entrepreneuriat, mais en lien avec le génie mécanique. Au terme de votre cursus, vous auriez sur votre diplôme la mention profil entrepreneurial. Alors, c'est la même chose pour développement durable, distinction, recherche internationale. Vous pourriez, dans le cadre de votre formation, aller faire une session ou une année complète à l'international dans une université partenaire à l'Université Laval. Donc, vous êtes inscrit à l'Université Laval, vous payez vos droits de scolarité à l'Université Laval, mais pendant une session ou une année complète, vous allez suivre vos cours dans une université à l'international. À votre retour, on crédite ces cours à votre formation et sur votre diplôme, vous avez la mention profil international. Comme mentionné précédemment, tous les stages à la Faculté de sciences et génie sont rémunérés. Les programmes de génie sont agréés par le Bureau d'agrément d'ingénieurs Canada et mènent tous vers l'Ordre des ingénieurs du Québec. Tous les programmes, lorsque suivis à temps complet, vous permettent d'obtenir le LPU, le laissé-passer universitaire. Le LPU vous donne accès au transport en commun, desservi, soit par le réseau de transport de la capitale, le RTC, ou la Société de transport de Lévis. Le laissé-passer est toujours disponible du 1er septembre au 30 avril. Alors, les conditions d'admission pour être admis dans un programme de génie, il faut détenir un DEC, un diplôme d'études collégiales en sciences de la nature. Si vous avez complété une autre formation collégiale, un autre DEC, vous pourriez être admissible également, mais il y aurait peut-être des cours prérequis à suivre. Pour pouvoir vérifier les cours prérequis pour chacun des programmes, il faut aller sur le site Internet de l'Université Laval, dans la section études. Vous allez trouver tous les programmes d'études de la Faculté de sciences et génie. Et pour chacun des programmes, dans la section admission, études au Québec, vous allez voir les cours prérequis nécessaires. Si vous n'avez pas complété un DEC en sciences de la nature. Sachez également que si vous avez complété un DEC et qu'il ne vous manque que les prérequis, tous ces cours prérequis peuvent être suivis à l'Université Laval. Tous nos programmes de génie sont non contingentés, donc aucune cotaire minimum n'est exigée. Toutefois, vous devez avoir un intérêt, de l'intérêt marqué pour trois disciplines en particulier, dont entre autres les mathématiques, la physique, et surtout le travail d'équipe. C'est bien important dans nos programmes de génie. Passons maintenant à nos programmes d'ETI, donc d'informatique. Alors, à la Faculté de sciences et génie, nous avons plusieurs programmes, dont la bioinformatique, l'informatique, informatique et gestion, mathématiques et informatique. Et nous avons, comme mentionné précédemment, génie informatique et génie logiciel. Donc, si on regarde uniquement nos programmes du domaine de l'informatique, ce sont des programmes de 90 à 91 crédits qui peuvent être complétés en trois ans, si suivi à temps complet. Nos deux programmes de génie, comme mentionné précédemment, ce sont des programmes de 120 crédits et cela prennent quatre ans à être complétés si vous êtes inscrit à temps complet à vos formations. Les caractéristiques de nos programmes d'informatique d'ETI, eh bien, l'admission est possible autant à la session d'automne qu'à la session d'hiver. Comme mentionné, c'est des programmes qui varient de 90 à 120 crédits. Dans ces programmes, nous retrouvons, outre les passerelles, des deck-back. Alors, c'est intéressant pour l'étudiant qui a fait une technique en informatique. Il y a une très belle, un très beau deck-back, une très belle passerelle entre votre programme technique et notre programme de baccalauréat en informatique. Dans plusieurs cas, c'est presque 27 crédits reconnus de votre programme de technique informatique. Donc, c'est presque une année complète qui pourrait vous être reconnue. Sachez également que dans nos programmes d'ETI, nous avons également des projets intégrateurs et des profils. Vous voyez, nous avons de très beaux laboratoires en informatique et tout comme les programmes de génie, tous nos stages sont rémunérés dans les programmes d'informatique. Et comme les programmes d'ingénierie, le LPU est offert à tous nos étudiants inscrits à temps complet. Les conditions d'admission, encore là, vous devez détenir un diplôme d'études collégiales, un DEC, idéalement en sciences de la nature. Et si vous n'avez pas le DEC en sciences de la nature, tout autre DEC avec les cours prérequis nécessaires. Nos programmes d'ETI sont non contingentés également. Et dans ce domaine, c'est vraiment les mathématiques qui doivent être votre passion pour pouvoir y exceller. Pour nos programmes de génie et d'ETI, deux bourses pourraient particulièrement vous intéresser. Donc, les bourses Perspective Québec. Les bourses Perspective Québec sont offertes par le gouvernement du Québec à tous les étudiants inscrits à temps complet dans l'un ou l'autre de nos programmes de génie ou d'ETI. Donc, vous devez obligatoirement être inscrit à temps complet, avoir réussi tous vos cours, et cette bourse n'est pas admissible pour les cours prérequis. Donc, c'est vraiment les cours du programme. Mais si vous avez complété votre session, vous avez réussi vos cours, vous avez été inscrit à temps complet pour toute la session, le gouvernement vous remet 2500 $ par session d'études. Alors, pour un programme de 3 ans, vous pourriez récupérer jusqu'à 15 000 $ et pour un programme de 4 ans, c'est jusqu'à 20 000 $ que vous pourriez récupérer. Le gouvernement remet les bourses après chaque session d'études complétées. Les bourses Sulik Leader, ce sont de très belles bourses de 100 000 et de 120 000 $ remis par Sulik Leader. Alors, à l'Université Laval, chaque année, nous accueillons deux boursiers Sulik Leader, un dans le domaine de l'ingénierie et un dans le domaine des sciences, TI ou mathématiques. Alors, pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site de Sulik Leader ou de communiquer avec votre cégep. Vous pourriez avoir de l'information auprès de vos conseillers d'orientation au cégep. Passons maintenant à nos baccalauréats en sciences pures et appliquées. Alors, vous voyez, nous avons une belle variété de programmes, dont un bac en actuariat, en bioinformatique, en biochimie, en biologie. Nous avons cinq programmes différents de chimie, dont un bac en chimie générale, un bac en chimie spécialisation bio-pharmaceutique, un en spécialisation cosméotique unique au Québec, un bac en chimie environnement, un bac en chimie matériaux. Nous avons également un baccalauréat en géologie, en mathématiques, en mathématiques et informatiques, en microbiologie, en physique et en statistique. Alors, tous ces programmes sont des programmes qui varient de 90 à 94 crédits. Ils peuvent être complétés en trois ans, si suivis à temps complet. Les caractéristiques pour ces programmes, tout comme les programmes d'ETI, sont admissibles à la session d'automne et hiver. Ce sont des programmes qui peuvent être complétés en trois ans. Et dans quelques-uns de nos programmes, nous avons également des passerelles et des deck-back. Alors, ce sera important à vérifier si vous avez complété une technique auprès de votre cégep. Il pourrait y avoir une belle passerelle, un beau programme deck-back entre nos deux, entre votre programme technique et nos programmes de bac. Tous les profils sont également accessibles, pas nécessairement dans tous les programmes, un peu comme dans nos programmes de génie d'ETI. Les profils sont disponibles dans certains programmes. Des laboratoires impressionnants et à la fine pointe de la technologie. Sachez que dans nos programmes de sciences, nos laboratoires ont été rénovés en totalité en 2019. Donc, c'est plus de 30 millions d'investissements qui ont été mis dans la rénovation, l'optimisation des lieux et l'ajout d'équipements à la fine pointe. Tous les stages sont rémunérés également dans ces domaines. Nous recommandons fortement à nos étudiants d'effectuer un à deux stages pendant leur cursus et tout comme pour nos programmes de génie d'ETI. Si vous êtes inscrit à temps complet, vous allez bénéficier du LPU, du laissé-passer universitaire. Les conditions d'admission sont les mêmes que pour les programmes de génie d'ETI, donc sciences de la nature, un DEC en sciences de la nature ou tout autre DEC avec les prérequis. Aucune cote R, tous nos programmes sont non contingentés. Pour les bourses, eh bien, il y a la bourse chez les CLIDAR qui pourrait vous intéresser. Alors, c'est 100 000 $ qui sera attribué à un étudiant en sciences ou en TI ou en mathématiques pour la prochaine année. Sachez également que la faculté des sciences et de génie remet annuellement près d'un million de dollars en bourse, soit en bourse d'admission ou en bourse en cours d'études. Alors, si vous voulez avoir un portrait général des bourses offertes par la faculté, je vous invite à consulter le site Internet de la faculté au www.fsg.ulaval.ca baroblique bourse. Sachez également que ce samedi, ce sera les portes ouvertes de l'Université Laval et dans le cadre des portes ouvertes, nous allons attribuer des bourses d'admission pour des nouveaux admis à la session automne 2023. Vous devez toutefois participer à nos portes ouvertes et déposer votre demande d'admission sur place le 4 février prochain. Donc, ce sont des bourses qui seront attribuées au hasard parmi toutes les candidates et candidats qui auront déposé leur demande d'admission ce samedi 4 février dans le cadre des portes ouvertes. Des bourses d'environ 1500 $ seront attribuées. Vous avez également le site du bbaf.ulaval.ca qui est le site du Bureau des bourses et de l'aide financière de l'Université Laval sur lequel vous allez pouvoir retrouver également l'ensemble de toutes les bourses disponibles pour nos étudiants, pour les étudiants de l'Université Laval. La Faculté des sciences et de génie, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, est une des facultés, une des plus grosses facultés sur le campus de l'Université Laval, mais elle est également une faculté des plus dynamiques. Vous avez ici quelques projets étudiants et associations étudiantes parmi lesquels nos étudiants vont oeuvrer. Ce sont des projets en parascolaire. Les étudiants vont s'y impliquer dans le courant de l'année pour mettre en application les connaissances acquises, se créer des réseaux de contacts et au terme de l'année, souvent participer à des compétitions nationales, internationales. Alors, si vous avez de l'intérêt pour un de ces projets étudiants, sachez que dans le cadre des portes ouvertes, plusieurs d'entre eux seront présents le 4 février prochain au pavillon Alexandre Vachon. Alors, vous pourriez rencontrer ces étudiants, échanger avec eux et peut-être, pardon, décider d'y adhérer pour la prochaine année. Alors, au niveau du processus d'admission, voici les quatre étapes à ne pas oublier. La première étape est de trouver votre programme d'études. La deuxième est de préparer votre dossier. Sachez que si vous êtes un étudiant présentement inscrit dans un cégep, vous n'avez pas à joindre de dossier, de documents académiques à votre demande d'admission puisque le cégep nous transmettra vos relevés de notes. Dans un, la troisième étape est de déposer votre demande d'admission sur mon portail et la dernière étape, bien sûr, est de faire le suivi de votre demande. Donc, si vous recevez une offre d'admission de l'Université Laval, l'étape suivante est d'accepter cette offre pour, par la suite, être invité à vous inscrire au cours pour la session d'automne. Alors, pour déposer votre demande d'admission, vous devez remplir le formulaire en ligne sur mon portail. Si vous n'êtes pas présentement inscrit dans un cégep, téléversez les documents exigés, donc vous relevez une note pour chaque année d'études et payez les frais d'ouverture et analyse de dossier au montant de 94,50 $. Sachez que sur une demande d'admission, vous pouvez y inscrire jusqu'à trois programmes, maximum deux programmes contingentés. Je vous rappelle nos portes ouvertes, donc ce samedi, 4 février, de 10h à 15h, les portes ouvertes de l'Université Laval auront lieu partout sur le campus. Pour la Faculté du Science et génie, les activités se dérouleront au pavillon Alexandre-Vachon au 1045 Avenue de la médecine. Alors, on vous y attend à compter de 10h. Il y aura des visites de laboratoire, des visites de salles de classe, des conférences, des kiosques d'informations avec nos professeurs, nos étudiants, nos responsables de la gestion des études, le service du développement professionnel pourra également vous donner de l'information sur les perspectives d'emploi et les stages. Nous aurons également un kiosque de liberté. Liberté est un organisme à la faculté pour vous aider au niveau de l'achat d'un portable ou de logiciel pendant vos études. Alors, vous allez voir samedi de 10h à 15h. Profitez de cette journée pour découvrir la faculté de sciences et génie pour venir visiter votre futur milieu d'études. Vous pouvez également en tout temps nous joindre, nous poser vos questions en allant compléter le formulaire au www.fsg.ulaval.ca baroblique info. On offre également des rencontres en ligne. Alors, si vous souhaitez rencontrer une personne pour parler de votre dossier, échanger sur votre candidature, avoir de l'information spécifique sur un programme d'études, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Vous pouvez aller sur le www.fsg.ulaval.ca baroblique prendre un rendez-vous. Vous allez y découvrir les prochaines disponibilités et pouvoir vous réserver une rencontre en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada